Musique Cette semaine nous posons notre caméra dans les Vosges à Réopal. C'est dans ce joli village vosgien que se trouve un bel établissement, le domaine du Haut-Jardin. Une maison familiale qui allie hôtellerie haut de gamme et plaisir de la table. Derrière les fourneaux c'est Didier le papa et Luc le fils qui officient ensemble. Ils ont un parcours différent mais ils aiment imaginer ensemble une carte où les produits du terroir sont sublimés. Pour l'entrée nous travaillerons en compagnie de Didier le papa. Il est parti sur un velouté de légumes du moment et une Saint-Jacques snackée. Pour le plat ça sera avec Luc le fils. Ça sera donc de la salle d'agneau et en dessert une forêt noire revisitée. On les rejoint immédiatement car ils nous attendent. Alors Didier on a des Saint-Jacques, qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça ? On va faire un velouté de potiron, une fondue de poireau et puis des Saint-Jacques. D'accord et ça c'est quoi ? Ça, ça sera des œufs de saumon qu'on mettra au-dessus. D'accord. Petite bille pour décorer. Voilà, voilà. Ça marche. Et puis en même temps on mettra des petites pousses et de ce que Valentine connaît, la feuille à huîtres. Moi j'en ai déjà goûté pour avoir ce goût iodé. Voilà. Donc je trouve qu'on décorant, on verra comment on va la mettre. On commence par quoi Didier ? Eh bien on va commencer par éplucher les légumes. Là l'idée c'est quoi ? C'est d'utiliser tous les produits du moment ? Poireau, courge et Saint-Jacques. Et Saint-Jacques. Donc c'est bon, j'ai épluché, je vous laisserai les émincer. Oui. On enlève la peau. Donc ça c'est la courge d'où ? Du jardin. Les produits du jardin, vous arrivez à produire pour le restaurant ? Non. Pas tout ? Non, pas tout. Bon, en hiver c'est un peu compliqué. Bah oui. Mais bon, on a des produits comme les topinambours, les citrouilles et tout. Ça on peut les garder pendant un moment. On en a, quand on les a ramassés, on les a ramassés fin octobre, novembre. Et vous voyez, on en a encore. Et en été vous faites comment ? Vous choisissez certains légumes ? Et en été, ce qu'il y a de bien avec le jardin, c'est un peu les fruits rouges, framboises, fraises. Et tout ce qui est plantes décoratives et consommables. Donc vous choisissez finalement tous les fruits et les légumes qui vous intéressent ? Voilà, ça c'est Luc qui s'en occupe, puisque c'est Luc qui a fait son petit jardin en permaculture. Et en ce moment, on a même les pommes de terre du jardin. Et vous trouvez que quand on fait justement son jardin, le même en tant que chef, le rapport, il est différent avec les produits qu'on a utilisé ? On sait un peu ce qu'on va mettre dans l'assiette aussi. Et on va les cuire comment ? Dans du lait ? Non, on va les faire revenir avec les échalotes, un petit peu de poireaux. Et après, on va mouiller avec un petit bouillon de caille. Un petit bouillon de caille, qui est juste là. Donc là, le bouillon, on a pris des os de caille, c'est ça ? On a pris des os de caille, voilà. Une petite garniture aromatique. On a fait des cailles au Nouvel An, donc on a mis une garniture aromatique avec, pareil, carottes, poireaux, queues de persil, teintes. Et puis, on a fait un bouillon avec, et on l'a laissé réduire pour qu'il soit bien concentré. Bien concentré, ce qui va nous permettre de cuire le velouté et d'avoir ce goût. Un petit goût derrière. C'est un bon goût. Ensuite, on coupe notre poireau. Oui. Et puis, on va lancer notre petit velouté. Notre petit velouté, tout à fait. Je coupe le verre qu'on va mettre avec le petit rond. Et on gardera le blanc pour la fondue. Voilà. Donc ça, je le laisse pour l'instant. D'accord. Et puis, on va tout de suite démarrer le velouté. On va démarrer le velouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All the angels sing Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On y va, on goûte ? Allez, on goûte. On prend un peu de tout ? Oui. C'est beau, en tout cas. C'est top. C'est très bon parce que, étant donné que le velouté, il est corsé en goût de caille, on sent bien. Et ça fait, voilà, un mariage terre et mer qui est super. Tout à fait. C'est vraiment très, très bon. Et puis, la petite huit de noisette que tu as rajoutée au-dessus, forcément, ça rappelle aussi la Saint-Jacques. Donc, non, c'est une belle entrée. Pour le plat, je vais le faire avec Luc. Oui. Ton fils, il est parti sur quoi, tu sais ? Il est parti sur la salle d'agneau, de l'orge, de la bière. Et puis... Une belle recette autour des produits du terroir. Voilà. Sous-titrage ST' 501